Yo, bonjour tout le monde, je vous fais cette courte vidéo pour vous annoncer une nouvelle ou partager une nouvelle qu'est l'IAO et également donner mon point de vue et ma perception sur ces événements là donc c'est parti, le sujet de la vidéo c'est la cape légendaire qui désormais peut être regardée au max par tout le monde et c'est trop bien, voilà c'est excellent, c'est une excellente nouvelle donc en gros ils vont faire un hotfix qui permet d'acheter pour 2000 eco de Nialota auprès de dames des noyaux qui permettent de monter la cape donc pour rappel, pour ceux qui ne savaient pas donc il y a la petite dame qui est là et qui contre des échos de Nialota qu'on loote dans tous les modes du jeu arène, bg, donjon, raid, bref peu importe ce que vous faites dans le jeu, vous lootez des échos ainsi que dans d'autres trucs, faire des quêtes à mystère, etc enfin quasiment tout dans l'autre jeu vous fait gagner des échos qui permet de jeter plusieurs trucs désormais, enfin depuis un petit moment on peut acheter de la corruption on pouvait acheter depuis avant ça, on pouvait acheter des essences donc les essences de notre personnage principal et en gros un des gros soucis qui a été reproché sur BFA massivement par de nombreuses vidéos sur internet c'est le fait que monter des re-rolls, donc des alts comme on dit en anglais sur BFA c'est compliqué Bluetooth à 0 de cette extension c'est compliqué parce qu'il fallait remonter la cape de 1 à 15 et que c'était extrêmement long c'était compliqué parce qu'il fallait remonter les essences et refarmer les essences et c'est une horreur c'est une horreur, simplement c'est une horreur c'est extrêmement long du coup avant pour refaire les essences 33 sur les personnages secondaires il fallait se tirer une balle honnêtement ça demandait énormément de temps donc ils ont rendu ça achetable après il y avait la cape où il fallait faire il fallait au moins obtenir 300 000 voire 400 000 pierres de vision pour réussir à monter la cape en 15 et après ça du coup le système qui a été mis en place en début d'extension c'est de dire qu'on peut monter la cape de 3 par 3 en résistance de corruption une fois qu'elle est au max le but de ça c'est que le jeu ne se fasse pas torcher en un jour mais que les guildes progressent petit à petit et que les personnes progressent et leurs personnages progressent petit à petit jusqu'à aller démonter Endzot en mythique donc l'idée de base elle est complètement cohérente et c'est ce qu'ils expliquent un petit peu dans cet article là c'est qu'ils disent que le but c'était d'y aller tranquillement que les personnes évoluent petit à petit et profitent de l'extension et que ce ne soit pas trop rapidement le truc c'est que c'est plus adapté maintenant parce que du coup avant on avait un système de 3 par 3 on pouvait rattraper en 6 par 6 pour compenser un petit peu sauf que maintenant on se retrouve avec si on crée un personnage c'est un truc c'est vrai que j'hésitais à partager également le point de vue dessus si on crée un personnage maintenant il met plus de 3 mois à rattraper les personnages existants c'est à dire qu'à l'heure actuelle juste avant ce patch là tu pouvais rattraper de 3 de corruption par semaine avec tes nouveaux personnages sachant que la corruption actuellement est en 92 et que t'es en 50 quand tu sors de ta cap donc en gros t'as plus de 42 de corruptions à rattraper en tout cas t'as énormément de corruptions à rattraper ce qui correspond à des mois de jeu ce qui correspond au final à la sortie de Shadowlands du coup il n'y a pas de logique du coup ça ne tenait pas il y a eu beaucoup de rage beaucoup de posts, de vidéos de chus etc par exemple Tettles un des youtubeurs anglophones auquel je regarde des fois des vidéos avait partagé justement pas mal de plaintes là dessus des gens qui sont assez écoutés qui cassent la MDI etc qui en ont pas mal parlé et là en fait c'est tellement game changer c'est à dire que désormais sur des personnages nouveaux sur des alt ou sur vous si vous reprenez le jeu parce qu'il y avait deux problèmes c'est soit tu prends le jeu maintenant et tu ne seras jamais au niveau des autres personnages soit tu crées un nouveau personnage et il ne sera jamais au niveau des autres personnages qui sont deux problèmes qui sont équivalents en termes de problèmes c'est à dire que ne pas pouvoir refaire un perso sur Wo c'est inconcevable genre Wo t'es censé profiter d'expérience de jeu via d'autres personnages si t'en as envie mais ça te permet vraiment d'avoir un regard frais sur le jeu d'apprendre d'autres choses d'apprendre d'autres mécaniques et c'est impossible d'être complètement bon dans le jeu si tu ne connais pas un petit peu ce qui se passe autour les gameplays des autres classes un petit peu etc enfin c'est vraiment très compliqué le fait de pouvoir refaire des personnages ça permet justement d'apporter de la fraîcheur ça fait plaisir aux gens ça teste des mécaniques potentiellement c'est quelque chose qui va leur faire au final plus plaisir à jouer ou quelque chose qui va plus céder leur groupe de personnes et quand on commence le jeu évidemment on n'a pas envie d'être des mois en retard et de pouvoir jamais rattraper par exemple ici mon démo qui est très récent j'ai juste eu le temps de lui monter la cape du coup en 15 et il a 65 de résistance à la corruption si je voulais aller à 92 ça serait extrêmement long ça m'a demandé des semaines et des semaines et au final en plus quand j'en ai à 92 ceux qui ont le max ça serait genre 110 un truc comme ça ici dans mon cas du coup je vais pouvoir acheter directement des échos en jouant donc en profitant du contenu du jeu et les échos outre le fait de pouvoir me permettre de m'acheter ma corruption et d'attendre les bons moments ça me donne des raisons de jouer c'est à dire que du coup on joue pour obtenir des échos on joue pour le plaisir mais également on a réellement une satisfaction de progression d'obtenir quelque chose qui va permettre du coup d'évoluer et je suis hyper content je vous laisse me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite